Musique de générique 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 Alors d'abord on va voir vers l'arène On a 23 cartes Donc ça commence à être pas mal Non La rue dorée, la rue des curieux, la rue du sang, 2 de 10 Mais revez le génial alchimie, regardez ce que vent s'éloigne Poursuivre vers La rue, allez dans le secteur de la prison bouton Le port, explorez bouton La prison, 2 de 10 temps, l'arène, 2 de... D'abord on va faire un petit peu de magie Marteau spirituel dit d'énergie bouton Non Et ça Invocation de petit élémentaire de pierre François murmure quelques mots, exécute quelques gestes Un lien d'invocation s'est établi Continuez bouton Voilà Invocation de petit élémentaire de pierre 10 de... Alors on va voir ça par contre dans nos... Onglet 1 bar oblique 3 Caractère Onglet 3 Petit élémentaire de feu Petit élémentaire de pierre bouton Petit élémentaire de pierre Invoqué par François Vie, général Race, élémentaire Ok 70 bar oblique 70 Ok c'est costaud Protection magique 0 Vide, action spéciale Aucune Vide, capacité personnelle Armure naturelle 15 La résistance du personnage est Augmentée de 15 Ok Artificiel Cette capacité en regroupe 3 autres Infatigable Insensible Les cartes épuisées Ok donc ça c'est comme pour les autres On a déjà vu Le personnage ne peut pas recevoir de carte maladie Jamais il en a reçu à Détruite au moment où il les pioche Le personnage ne peut pas être affecté par la peur ou la D'erreur Jamais il en a reçu avant d'être insensible Elles seront détruites au mot Défenseur Tant que ce père empêche les ennemis de pouvoir Et c'est un défenseur aussi Donc là on sera bien protégé Défenseur ne peut se Défenseur Lenteur Le personnage ne peut agir que les rounds Dont le Numéro épaire Quand elle est obtenue Lenteur dissipe Lenteur Le personnage ne peut agir que les rounds Dont le Numéro épaire Quand elle est obtenue Lenteur dissipe Rapidité si rapidité est un effet temporaire Sans esquive La défense du personnage est de zéro Vide Capacité de l'équipement Aucune Ok Vide Capacité des Aucune Vite Effet Invocation Repos Ce personnage est une invocation Il Sera détruit Si cet effet disparaît Ou si son invocateur est Vaincu Petit élémentaire de pierre bouton La reine Le marché des es La reine Un vendeur d'organes François Acheter des or S'éloigner Le port Poursuivre vers La reine François se trouve devant l'entrée Si impressionnante de la reine Entrer dans la reine Bouton Emprunter la rue Entrer dans la La reine Prendre l'escalier du public Bouton Prendre l'escalier des gladiateurs Bouton On va ce que ça donne La reine François se trouve à côté D'un guichet derrière Lequel attend une employée Assez magnifique Mais au regard glacial C'est une femme blonde Aux courbes avantageuses Et vêtue d'une armure moulante Elle semble cependant Avoir autant de compassion Qu'une lame d'assassin Au dessus d'elle Une pancarte annonce Inscription des gladiateurs Dans son dos Un planning est affiché au mur Il est rempli avec une minutie maladive A droite du guichet Un couloir s'enfonce Dans les profondeurs de la reine En face du guichet Un escalier monte jusqu'au hall Alors voyons voir Parlez à la femme Bouton Allez dans le hall Bouton Vissant dit barre Allez parler à la femme Bouton Bonjour madame La reine François n'a pas tellement envie D'aller se battre dans une arène pour l'instant Ah on peut pas Donc avec François on peut pas Continuer Bouton Tant pis La reine Donc j'ai fait la magie Bon peut-être pas pour rien remarque Parlez à la femme Bouton Allez dans le hall Bouton Parlez à la femme Bouton Allez dans le La reine François se trouve dans le hall de la reine Il est éclairé par Bon allez on se refait un petit spectacle du coup Prendre l'escalier du public Bouton La reine François se trouve à côté d'un guichet derrière Lequel attend un employé à l'allure plutôt intime Achetez une place Prêt 30 mots c'est Actuel Allez dans le hall Bouton Achetez une La reine Voici pour vous déclare de sa voix douce et enthousiaste L'homme à corne de démon Tout en donnant à François une petite plaquette de métal ornée d'un numéro Profitez bien du spectacle François emprunte ensuite le couloir de gauche désigné par une flèche gravée sur les dalles Les rugissements Continuer Bouton Ça on a déjà vu La reine Voila François sur les gradins Immergé dans Continuer Bouton La reine Comme tous les autres nouveaux spectateurs François se trouve une place et s'installe Soudain Les tambours se taisent et le sable retombe Un étrange silence plane En contrebas des gradins La reine est vide Propre Sans même la moindre trace de pas C'est comme une page vierge prête à accueillir le nouveau spectacle Continuer Bouton La reine Les portes rouge et bleues de la reine s'ouvrent avec de lourd grincement de bois Les tambours reprennent leur battement et la foule s'anime Ce premier acte sera placé sous le signe de la folie Rien de tel qu'une bonne mêlée pour s'échauffer Applaudissez les gladiateurs Et particulièrement les volontaires parmi eux Ils le méritent Des deux portes La bleue et la rouge Sortent des individus hétéroclites Il y a des prisonniers à l'air farouche Des esclaves résignés Les biens que Continuer Bouton La reine Les combattants forment un cercle au milieu de la reine Il ne doit n'en rester qu'un tonne la commentatrice Les portes latérales se referment Peu après La grande cloche Accrochée à l'avant de la reine Continuer Bouton La reine Il est néanmoins facile de voir les quelques sortilages qui fusent Un petit éclair par-ci Une décharge d'énergie par-là Ça je pense que le premier acte c'est que même Cris de douleur Giclis de sang Corps qui s'effondre De temps à autre Des gladiateurs vaincus se volatilisent peu après s'être écroulés Tout le monde ou presque C'est qu'il s'agit des charmes protecteurs employés Sur ceux qui se sont rendus volontairement dans l'arène Après quelques minutes Il ne reste effectivement qu'un seul combattant debout Continuer Bouton La reine C'est une femme au visage sévère Elle lève sobrement le poing Le public a pas dit Pas mal Ma belle Mais si tu sembles si sûr de toi Pourquoi ne pas aller dans la cour des grands Pourquoi ne pas tenter l'acte 3 Mais c'est pas mal Bravo Le vainqueur quitte la reine par l'une des deux portes latérales Derrière lui Le sable s'agite Les morts et les moribonds sont comme engloutis Il ne reste bientôt plus que quelques traces de sang là où s'est déroulé l'affrontement Continuer Bouton La reine Passons à la suite Poursuit la commentatrice C'est le début des choses sérieuses Le début des Paris mes amis Que débute notre acte Le sablier Le sablier Le sablier se met à scander le public Non loin de la grande cloche A l'avant de la reine Deux flambeaux s'allument Ils illuminent le fameux sablier qui est grand comme un homme On fasse entrer notre victime du momenton la commentatrice La porte blanche Celle située à l'arrière de la reine Face à la porte noire A la cloche et au sablier S'ouvre avec les mêmes lourgs grincements de bois que ceux de ses soeurs Continuez Bouton La reine Un adorable et replet renard au guéril en sort Au d'à peine un maître Il a le pelage roux et blanc Il n'est vécu que d'une serviette de table noué à la taille Mais il est coiffé d'une casserole en guise de casque Et il tient un couvercle à la manière d'un bouclier Ainsi qu'une grande fourchette comme une épée Il s'avance dans le sable L'air passablement perdu Il salue timidement la foule qui rigole Ah, les joyeuses et joyeuses de belle vie Toute une histoire Remercions nos chères têtes blondes pour les avoir imaginées Et la guilde des esclavagistes pour avoir su en profiter La porte blanche se referme Et c'est maintenant la vaste porte noire Qui s'ouvre avec des clics petits de roues dentées Une meute de mollos des enfers enjaillit Les énormes et muscules chiens noirs Au regard un pendessant et hôdant luisant S'immobilise peu après le seuil Ils sont en fait retenus par des chaînes Ils grognent Tirent sur leurs entraves Aboient furieusement Oh, voilà mes toutous adorés C'est l'heure de la pâtée Combien de temps notre renardot guerrier va-t-il mettre pour se faire dévorer Ou va-t-il miraculeusement survivre jusqu'à la fin du sablier ? Oh non, c'est dégueulasse Pauvre petit songe là Oh, c'est immonde Continuez boutons L'arène De nouveaux flambeaux s'allument Mettant en évidence de petits stands répartis à divers endroits des gradins Les paris sont ouverts Et pendant ce temps Le renardot guerrier regarde les mollos en tremblant de peur Non, je parie pas Ouais, lui il va crever Continuez boutons L'arène Il reste 99% de sable dans le sablier Les mollos des enfers poursuivent le renardot guerrier Ce dernier jette des regards terrifiés derrière lui Continuez L'arène Il reste 91% de sable dans le sablier Les mollos des enfers ont pratiquement rattrapé le renardot guerrier Ce dernier court aussi vite qu'il le peut tout en longeant le port circulaire de l'arène Continuez boutons L'arène Un des mollos des enfers bandit sur le renardot guerrier Le plaque au sol et le mort à pleine dent Le sang gicle Les autres mollos se joignent au festin L'un deux arrachent un bras Leur victime est mise en pièce en un rien de temps C'est à peine si elle a pu hurler Bon tout tout Ils sont adorables déclare la commentatrice Alors que le public exprime bruyamment l'amusement, la joie ou la déception Le sablier a pivoté de 90 degrés Ainsi à l'horizontale, son sable ne coule plus Il en reste 86% Ouais Continuez boutons L'arène Les mollos des enfers finissent par repartir par la porte noire Les babines goutent en 200 Ils laissent derrière eux un petit adossé de viscères Ainsi qu'une serviette de table en lambeaux et une casserole cabocée La porte noire se referme pesamment alors que le sable de l'arène s'agit pour engloutir la dépouille Les flambeaux illuminant le sablier s'éteignent Refaisant plonger l'objet dans les ténèbres Et maintenant, l'acte 3, le dernier Celui qui écrit l'essentiel des légendes dont l'arène peut s'en orgueillir Place à la cour des grands déclames la commentatrice Continuez L'arène Le duel Le duel Le duel scande le public Surchauffé Les tambours font un roulement qui donne des frissons D'un côté, nous avons un sorcier du monde d'en bas Quelqu'un qui connaît de bien sombres arcanes La porte bleue s'ouvre avec ses grincements de bois habituel Une personne toute de noir vécu en sort Impossible de voir son visage sous son capuchon Mais ses yeux, eux, luise d'une lueur rouge tout à fait démoniaque A sa main dentée se trouve un sinistre bâton d'ébain orné de trois griffes d'ivoire Le sorcier s'avance dans le sable d'un pas assuré Et il ne prend pas la peine de saluer le public J'aime cette attitude pleine d'orgueil J'aime quand ça promet d'être terrible On risque d'avoir du grand spectacle Continuez La reine Nouveau roulement de tambour Nouveau frisson Et en face Vous n'allez littéralement pas en croire vos yeux Une amie très chère C'est Elle n'a pas le temps de terminer sa phrase Qu'une voix douce mais magiquement amplifiée l'interrompt Ah ok c'est un duel de magiciens alors Continuez Bouton La reine Les deux portes se referment Qui va l'emporter Le sorcier une divine Les paris sont ouverts Les stands sont toujours éclairés Attendant les parieurs Là c'est pas le propriétaire C'est pas le sorcier qui a gagné Parce que c'est une qui sait Qui s'occupera de la meuf noire après Restez assis Bouton Se rendre au stand le plus proche pour paris et Bouton Restez assis Bouton Restez assis La reine La cloche sonne le début du duel Chacun se met à encourager son favori Le sorcier toise divine et lui fait signe d'oser l'attaquer Apparaît d'un coup au milieu de la reine une femme entre deux âges Elle est assise sur un cerceau qui flotte verticalement à environ un mètre du sol Les cheveux courts bouclés Habillés d'une courte robe à dentelle Elle ressemble à une plantureuse artiste de cabaret Elle tient à la main une baguette noire et blanche Semblable à celle d'un prestidigitateur Très à l'aise Elle provoque son adversaire en miment un baiser Continuez Bouton La reine L'illusionniste disparaît dans un nuage de fumée rouge en forme de sœur Avant de réapparaître dans le dos du sorcier Une de ses mains d'anté cherche à se poser sensuellement dans son cou Mais son autre maintient fermement une dague dorée qui vise la poitrine du sorcier Mais le sorcier brandit sa main libre et une force invisible s'oppose brutalement à l'attaque Le moment fort est passé François entend des enfants Situé à un gradin inférieur Se chamaillait à propos de bonbons Ok Continuez Bouton C'est vachement le moment La reine Le sorcier dessine dans l'air un signe écarlate Ce signe s'anime et devient comme une étoile rouge qui fuse vers Divine Sous le choc Divine se brise comme si elle était faite de vert Avant de réapparaître en quatre exemplaires symétriques qui encerclent le sorcier Sept ans de malheur chéri Se moquent à l'unisson les reflets de la magicienne Le moment fort est passé François entend des enfants Situé à un gradin inférieur Se chamaillait à propos de bonbons Continuez Bouton La reine Une seule de ces flammes vraiment seurpré vient l'illusionniste Avant de faire apparaître devant et trois magnifiques harpies de feu Qui font d'un tour de rôle sur le sorcier Le sorcier recule Sa tenue noire fume Elle a presque pris feu Ses yeux rouges s'emplissent de haine S'ensuit quelques secondes de relative accalmie dans l'affrontement François entend ses voisins de gradins échanger leurs analyses de la situation Continuez Bouton La reine Alors qu'aucun des maléfices n'avait encore porté Un éclair d'énergie démonie a surgit du doigt tendu du sorcier Et vient frapper Divine en pleine poitrine L'illusionniste chute théâtralement de son cerceau Pendant une seconde Le public retient son souffle Mais les plus habitués sont sceptiques de la cascade Un rayon de lumière dorée illumine soudain la magicienne au sol Puis une étincelante silhouette féminine semble tomber du ciel Déployant quatre grandes ailes de plumes blanches autour de son corps nu Une voix à la réverbération surnaturelle déclame une sentence d'un grandiose terrifiant Le sorcier Mort de trouille Disparait dans des flammes de sa propre création J'y ai cru J'y ai cru s'enthousiasme la commentatrice En voyant Divine se relever comme si de rien n'était Et saluer le public Si tu aimes les anges Pénélope Sache que la veuve noire en héberge un dans ce moment même Un véritable évidemment répond l'illusionniste en riant Une rencontre à ne pas manquer À Divine Le sens des affaires en toute situation Tu as bien mérité un peu de publicité après cette belle victoire Continuez bouton L'arène Le sable commence à s'agiter Puis à tourbillonner Cachant progressivement à la foule Toujours très bruyante Le spectacle désormais terminé Eh bien c'est terminé Mais ça va recommencer Encore et encore C'est le cycle et vous êtes son âme Nous espérons vous revoir très bientôt Pensez à récupérer vos éventuels gains au stand Et dirigez-vous vers la sortie Circuler dans le sens horaire La sortie est sur votre gauche Ok ok Continuez bouton L'arène François se lève et suit le mouvement en direction de la sortie Il prend de l'avance sur ceux qui vont chier Continuez bouton On s'en a fait L'arène On a d'habitude l'acte 2 était bien dégueu Continuez bouton L'arène Les spectateurs de la séance désormais achevés S'engouffrent dans un coup Continuez L'arène François acheté une place Prêt 30 mots c'est Aller dans le hall bouton Vissant 10 bar Aller dans le hall L'arène France prendre l'escal Quitter l'arène bouton Entrer dans l'arène bouton Emprunter la rue qui fait le tour de l'arène bouton Donc on peut pas Combattre avec ce perso L'arène Puisque la rue épouse la forme circuit Revenir à l'avant de l'arène bouton Vissant 10 bar Oblique 110 bouton Reven L'arène Puisque la rue Revenir à l'arène Entrer dans l'arène bouton Emprunter la rue qui fait le tour de l'arène bouton S'éloigner Le port Secteur de la prison François Explorer bouton La prison 2 de distance X L'arène 0 de distance Le marché des esclaves La jetée écarlate La rue des trépassés 2 de distance Une famille en route vers l'arène Continue Poursuivre Allez dans le secteur du cimetière bouton Retournez au c... Allez dans le... Le port Ah je crois que j'ai fait un petit détour pour rien Bon c'est pas grave Explorer bouton Le cimetière La chapelle des âmes 2 Le manoir des bix La rue des trépasses La rue des esprits 2 Rien de particulier Continuez Poursuivre La rue des esprits France Allez dans le secteur des créateurs bouton Ah bah si c'est bon Le port Explorer bouton La rue des arcanes La rue des artis L'atelier de recy La rampe d'accès au niveau Une patrouille France continue La rampe d'accès au niveau Descendre le plan incliné bouton La rampe Montez le plan incliné bouton C'est éloigner bouton Vissant 10 bar obliques C'est éloigner bouton Pioche 10 Visse c'est l'eau Le hall industrie Bureau de la coordination bouton Le hall industrielle Attendre Le hall Attendre 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 Bureau ouvrier de trial Mache pile à la génératrice bouton Voilà on va faire ça Bureau de la coordination Bien fait la coordinatrice Monte continuez Le hall industrielle Une fois la porte arrière franchie François se retrouve dans un corridor exigu Il suit les flèches bleues Car le jeton que lui a remis La coordinatrice est de cette couleur Les flèches le conduisent Tout au bout du couloir Jusqu'à une porte d'où émane De sourdes vibrations Un vigile surveille cette porte Présentez-moi votre jeton Je vous prie Exige-t-il François le lui montre Bien Gardez-le Installez-vous au numéro Qu'il indique où vous ne pourrez pas Recevoir votre paix Le vigile ouvre la porte Continuez bouton La génératrice La salle de la génératrice est circulaire Des rangs de siège sont disposés Les uns derrière les autres Mais en s'incurvant sur le côté De sorte à ce que les rangs Forment un cercle Au milieu de ce cercle Il y a un espace dégagé Et au milieu de cet espace Se dresse un épais piliant cristal C'est le pilier qui émet Les sourdes vibrations Il est également la principale source De lumière de la salle Une lumière changeante et vivace Passant par toutes les gammes De l'arc-en-ciel Des rainures au sol Relient chaque siège au cristal Selon un motif géométrique compliqué Ce qu'on nomme les mages Puis ils s'installent sur les sièges Il reste tant qu'ils en ont la force Puis ils sortent par la porte opposée Les entrées et les sorties sont régulières Et la plupart des sièges sont occupés Enfin, quelques vigiles surveillent l'activité Mais tout se passe dans le calme Continuez boutons La génératrice François consulte le numéro de son jeton Puis il se met en quête de sa place Elle est simple à trouver La répartition des sièges étant des plus logiques Et leurs numéros étant affichés En gros au sommet du dossier Une fois installé François fait face au dossier du siège Du rang suivant sur lequel est accrochée Une affiche qui donne les instructions 1 Mettez vos mains sur les contacteurs En forme de mains situées sur les accoudoirs 2 Générez de l'énergie magique De manière aussi régulière que possible Les contacteurs sont prévus Pour vous faire ressentir La qualité du flux que vous engendrez 3 Quand vous êtes épuisé 2 Sortez par la porte du fond 4 Donnez votre jeton à l'agent de paix Pour recevoir votre salaire Ce dernier dépend du temps Et de la régularité de votre production énergétique Ok Continuez boutons La génératrice François pose ses mains sur les contacteurs Ils ont l'aspect du métal Et ils n'ont pas l'air très propre Beaucoup de mains se posent ici Et souvent ils se mettent à suer sous l'effort Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant 5 cartes Pour le réussir Générer Viz 110 bar Oblique 110 Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant 5 cartes Pour le réussir Générer de l'énergie bouton Défi C'est quoi le minimum ? Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant 1 cartes Pour le réussir Pour l'instant c'est bon Avec n'importe laquelle de mes cartes Je peux le faire Défi magique d'énergie 4 de compassion bonne famille Défi magique d'énergie Résultat 4 difficultés 3 succès multilignes La génératrice Les contacteurs commencent à pulser Le flux amorce Encore très faible multiligne Défi magique d'énergie Il faut Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant 1 cartes Défi magique d'énergie Défi magique d'énergie La génératrice Le flux gagne en intensité Les contacteurs pulse un peu moins lentement Quelqu'un s'installe juste à côté de François multiligne Défi magique d'énergie C'est qui François multiligne ? Je crois que c'est François Malven Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant 1 cartes Défi magique d'énergie Défi magique d'énergie La génératrice Le flux gagne encore en intensité De toute façon tant que j'ai pas de 4 cartes fatigues Je risque pas de le rater Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant 1 cartes Défi magique d'énergie Défi magique d'énergie La génératrice Le flux gagne toujours en intensité Les contacteurs pulse assez rapidement multiligne Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant 1 cartes Défi magique d'énergie La génératrice Le flux atteint son intensité maximale Les contacteurs pulse à toute vitesse multiligne Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant 1 cartes Défi magique d'énergie La génératrice Le flux reste à son intensité maximale Les contacteurs pulse à toute vitesse multiligne Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en piochant un cartel Bah, qu'il y a à la fin Défi magique, défi magique d'énergie, la génératrice, le flux reste à son intensif Défi magique d'énergie, il faut obtenir 3 en piochant un cartes Défi magique d'énergie, la génére... Défi magique d'énergie, il faut obtenir 3 en piochant un cartes En fait il faut faire ça jusqu'à ce qu'on soit épuisé Tout simplement Défi magique d'énergie, il faut obtenir 3 en piochant un cartes Défi magique d'énergie, résultat 5 d'if La génératrice, vis en débat, action restreinte, pioche 7 baroblique 23, aucun fardeau bouton Ok, ça rage encore François, défi magique d'énergie, la génératrice, un pouce Défi magique d'énergie, il faut obtenir 3 en piochant un cartes Défi magique d'énergie, la géné... Défi magique d'énergie, il faut obtenir 3 en piochant un cartes Défi magique d'énergie, résultat 4 difficultés La géné... Défi magique d'énergie. Il faut obtenir 3 ans. Défi magique d'énergie. Résultat 4 difficultés. Continuez bouton. La génératrice. Action restreinte. Pioche 2 baroblique 23. Il reste encore 2. La génératrice bouton. Menu bouton. La génératrice bouton. Défi magique d'énergie. Défi magique d'énergie. Continuez bouton. La génératrice. Défi magique d'énergie. Continuez bouton. La génératrice... Arrêtez bouton. Défi magique d'énergie. Ça visce en dix bas. Ça défi magique d'énergie. Il faut obtenir 3 en pioche en 5- 4í. Là je vais avoir commencé à voir des cartes fatigues au墓. Heureusement que j'en ai pris deux. Défi magique d'énergie. 4 de colère. Bonne famille.inks wins. La geraatrice... Défi magique d'énergie. Il faut obtenir 3 en pioche en 5-D. Défi magique d'énergie. Il faut obtenir 3 en pioche en 2-4. Défi magique d'énergie 4 de Colère. Défi magique d'énergie 3 de passion. Défi magique d'énergie Il faut obtenir 3 en pioche en 5 du cas. Défi magique d'énergie Defi magique d'énergie 3 de passion. Défi magique d'énergie j'ai ma deuxième carte fatigue qui est passée la génératrice du coup il me reste qu'un fardeau dedans donc une carte fatigue là pour le moment ok je crois qu'il va prendre 2 par 2 parce qu'il me reste normalement encore une carte fatigue je crois que voilà la dernière carte fatigue est partie du coup on va à nouveau en piocher qu'une seule jusqu'à ce que la pioche soit nouveau épuivée on en est où là ? ok du coup là maintenant je vais en avoir 6 défi magique d'énergie il faut obtenir 3 en pioche en 3 cartes pour le ré on va en prendre chez 3 défi magique d'énergie fatigue mauvaise famille défi magique d'énergie fatigue défi magique d'énergie 3 de passion françois focale défi magique d'énergie la génératrice le donc là je dois me rester 4 cartes fatigue normalement défi magique s'arrêter bouton il faut obtenir 3 en pioche en 2 cartes pour le réussir généré défi magique d'énergie il faut obtenir 3 en pioche défi magique d'énergie il faut obtenir 3 en pioche en 3 cartes défi magique d'énergie fatigue défi magique W énergie 4 de colère bonne défi magique d'énergie fatigue mauvaise famille défi magique d'énergie continuez bout la génératrice Ok je pense qu'on va s'arrêter On peut en faire un peu plus Défi magique S'arrêter bouton C'est sûr pour vous montrer Là déjà on devrait avoir pas mal je pense La génératrice François se lève et se dirige vers la porte du fond Elle conduit à une pièce séparée en deux par un comptoir Derrière ce comptoir se tient l'agent de paix Un homme aux cheveux grisonnants A côté de l'agent Couvrant tout un mur de la pièce Il y a une machinerie en cuivre constellée de cadrans et d'aiguilles La production de chaque siège est mesurée ici L'agent récupère le jeton de François Consulte sa machine Puis il dépose sur le comptoir l'argent du Voici pour vous 312 modestes François n'a plus qu'à sortir par la seconde porte Oh c'est cool Continuez bouton Ah c'est parfait Le hall industriel François se tient Ah ça paye bien ça par contre Bureau de la coordination La rampe d'accès au secteur des créateurs bouton Ce qu'on va faire On va finir d'explorer éventuellement Bureau de la coordination Vu que les ennemis sont pas très forts Je crois Aller explorer les égouts La rampe d'accès au secteur des créateurs bouton Bureau de la co- La rampe d'accès au secteur des créateurs bouton La grande champignonnière bouton Les ateliers et entrepôs Je veux voir juste un truc Prendre le couloir Les ateliers et entrepôs Si on y va sans être inscrit Qu'est-ce qu'il se passe La grande champignonnière François se trouve devant l'entrée De la grande champignonnière L'accès est réservé au personnel Ou au récolteur volontaire Muni d'un jeton Un panneau le mentionne Cet endroit est la principale source locale De nourriture Il produit les fameux champignons Des nuées que la cuisine porte mondiale S'est préparée de bien Des manières différentes L'obtention de jetons Se fait au bureau de la coordination C'est éloigné Ok Sont isolés contre l'humidité ambiante C'est éloigné bouton Vicendie C'est éloigné Le hall industriel Bureau de la coop La rampe d'accès La grande champignonnière Les ateliers et entrepôs Le couloir obscur Le port Niveau inférieur Exploré bouton X Le hall La planque des gargouilles Le passage muret L'accès au secteur résidentiel 12 L'accès au bas fond 12 Vicendie L'accès L'accès au bas fond L'accès au bas fond L'accès au bas fond Invocation Lumière Aucun coup Lumière François murmure Quelques mots Continuer Lumière Aucun coup Sors mémoriser 5 L'accès au bas fond 12 de distance Bouton L'accès au Le passage muret La planque des gargouilles X Le hall Industriel Exploré bouton Un rebord glissant François s'engage Dans un conduit dégoût Continue Une étrange présence Dans le noir Exploré Un vieux couloir Vaguement éclairé François parcourt Une portion D'un vieux couloir Suintant d'humidité Il fait partie Des sous-terrenes Qui se trouvaient Ici avant l'avènement Du port De rares torches Des choses là dedans aussi Exploré Une impasse dans le noir François continue Un vieux couloir Dans le noir François franchit Une portion De vieux couloir Plongé dans le continu On vient de la voir Sans Parfait Un croisement Dégout dans le noir François continue Les rats François entend Des bruits de pâtes Continue Combat L'air frénie Et les invocations Continuer Piocher 2 Choisissez le nom Ennemi Ravie 8 boutons Personnage défend Piocher 2 cartes François y va Normalement Piocher 1 cartes François s'économise On va en piocher Qu'une seule François Face de pioche 3 De passion François Focalisation passionnelle 2 Plus 5 en passion Description d'une image Une carte à joues Et rectangulaire Aux coins arrondites Attaquer boutons On va attaquer Attaque Choisissez une cible Pour exécuter cet ennemi Ravie 8 boutons Combat François donne un Le rat est écrabouillé Journal de François Utilise attaque sur rat François Test d'attaque Résultat 5 Difficulté 5 Succès rat Moins 18 en vira Et vaincu François Plus 0 en savoir Continue Le port Exploré boutons Le port Niveau inférieur Exploré boutons Un conduit d'égout dans le noir François marche le long Conduit d'égout ténébreux Suintendu Continue Le port Je crois qu'il faut réussir le test Pour Marteau spirituel d'idée Invocation Lumière Aucun coup boutons Lumière François murmure Lumière Aucun coup Sort mémorisé 5 baroblits Exploré boutons Il faut réussir le test Pour trouver les moisussures Qu'on peut récolter Je crois que c'est ça Une étrange présence dans le noir Continue Test de chance Un conduit d'égout éclairé Continue Un rebord glissant Ouais je crois qu'il n'y a rien d'autre Exploré Un vieux couloir dans le noir Continue Exploré Les rats François en continue Le port Exploré Une impasse dans le noir Continue Une vieille pièce dans le noir François arrive dans une vieille pièce Plongée dans le noir Et suit un temps d'humidité Ayant de quoi s'éclairer Il peut voir malgré la brume omniprésente Qu'elle est entièrement vide Et ne sert en fait que de carrefour Entre plusieurs couloirs La salle n'est pas vraiment rectangulaire Et ses ouvertures ont l'air placées au hasard Cette fantaisie architecturale Ne ressemble pas aux habitudes Des bâtisseurs du port Continue Piocher deux cartes Ah coup de mou mince Ouais c'est vrai que j'ai encore quelques cartes fatigues ton truc Rater Rater Leur a fonce sur le petit élémentaire de pierre pour le mordre Le petit élémentaire de pierre encaisse sans broncher J'aurai un utile continue Piocher un cartes François s'économise Bouton François Face de pioche 3 de passion François Description d'une image Une Attaquer bouton Attaque ennemi Rain vit Combat François donne un coup Rater continue Petit élémentaire de feu Petit élémentaire de Combat Le petit élémentaire Petit élémentaire de pierre Face de pioche Petit élémentaire de pierre Face de Combat Le petit élémentaire de pierre donne un gros coup de poing Ce dernier Petit rapide Là j'aurai pu lancer un sort c'est bête Petit élémentaire de feu Petit élémentaire de Combat Le petit élémentaire de feu Ils font très bien le café les Continuer Le port Niveau inférieur François se Explorez bouton Un rebord glissant Continuer bouton Le port Par contre c'est possible Je crois que j'ai plus de lumière On va renancer le sort Il n'y a rien on va sortir Explorez bouton Le hall industriel La planque des gargouilles Le passage muret L'accès au secteur résidentiel Douce de distance Bouton Le secteur de la rue du voyage Je crois que c'est dans le secteur des créateurs L'accès au bas fond Douce de distance V 110 bar Je ne suis pas sûr L'accès au secteur résidentiel Douce de distance L'accès au bas fond Douce de la Le passage La planque des gargouilles X Le hall industriel Douce de distance Bouton Ouais il y a Le port Niveau 1 Poursuivre vert Un vieux couloir dans le noir Continue Poursuivre vert Le port Poursuivre Le rat François continue Combat L'air frémi Et les invoques Continue Piocher deux cartes François Yvanor Chois Personnage Défond Allié Petit Allié Petit Vissant Al Al N Choisissez le Ennemi Ravi 8 boutons Il y a qu'un seul rat François Menu Bouton Piocher deux cartes François Face de pioche François Face de pioche 4 de compassion François Attaqué Bouton Alors attendez Bon je peux pas lancer mon sort C'est pas grave On va attaquer Parfait 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 Les rats François Continue Combat L'air frémi Bouton Piocher deux cartes François Chouette Personnage Défendu Allié Petit Élémentaire De feu Vipère Ennemi Ravi 8 boutons Choisisse Piocher deux cartes François Face de pioche 4 de colère François Ok très vite On va lancer un petit trait d'énergie Ça va être vite fait François Plus 4 4 de colère Attaqué Bouton Lancez un sort Marteau Spire Trait d'énergie 2 de colère Trait d'énergie Ennemi Ravi Combat François Marmon Une courte incantation Entre ses doigts Péter la tronche au rat Continue Le port Poursuivre vert Une étrange présence Dans le noir Continue Poursuivre Le hall industriel Bureau de la coordination La rampe d'accès Au secteur des créateurs Bouton La grande champignonière Bouton La rampe d'accès Au secteur des créateurs Bouton Là ici on a fait le tour Honnêtement Je vois pas ce qu'on peut faire On va essayer de sortir Déjà on va aller se reposer D'abord bien sûr La rampe d'accès Au secteur des créateurs Bouton La rampe d'accès Montez-le La rampe Descendre le plan incliné C'est éloigner Bouton Le port C'est explorer Bouton La rue des arcanes 2 de La rue des artisans 2 de distance Bouton La rue des façonneurs 2 de distance La rampe La rue du voie La rue des es La rue dorée 2 de Une patrouille Continu Allez dans Le port Secteur du cimetière François se trouve dans une Qu'est-ce qui a perdu de la vie là ? Journal François Voyage Aucune Point de passage Ateint Voyage Fin de scène François Une patrouille Point de passage Point de passage Fin Voyage Point de passage Ateint V95 Voyage Pioche Journal V95 Oblique Sante Dix boutons Je suis fait empoisonné par Ah oui C'est peut-être à cause des Voyage Fin de Fin de scène Je dois respirer une saleté de machin dans les trucs Explorer bouton Le cimetière On va voir ça dans les cartes V95 Voyage Pioche Dix Fin de scène Voyage V95 Voyage Pioche Dix Par Oblique 26 Un Bar Oblique Neuf Fardeau Bouton Ça doit être des cartes fatigues normalement Personnage Equipement Le port Secteur du cimetière Bouton Menu Bouton Exploré Bouton Le cimetière Deux de distance La chapelle des âmes Le manoir des veilleurs Trois de Comment c'est que je me trouve dans Attends X La rue des trépassés La rue des esprits Deux V95 La rue des esprits Deux de distance Qu'est-ce que je fous là-bas C'est pas là que je voulais Bon V90 La rue des esprits Le champ du Continuer Le port Secteur du cimetière Ah non je crois qu'il y avait un truc que j'avais pas eu avant Je suis allé un petit peu trop vite là je pense Descris Le port Poursuivre vers Explorer bouton Une patrouille Continuer La rue des trépassés François se trouve dans une rue pavée peu fréquente Aller dans le secteur de la prison bouton Attends est-ce que j'ai pas des Est-ce que je les vois mes effets Onglet 1 baroblique 3 Caractéristique Description d'une Grasse Niv Caractéristique Force 4 Toxicité 0 Baroblique 10 Force 4 Dex Force 4 Dex Force 4 Résiste Athlétique Discrète Encombre Effort 3 Encombrement 0 Effort potentiel Compassion N0 Passion Colère 10 Vie 4 Pioche 10 Voyage Vers l'écran de base Bouton Voyage Progression rapide de 4 points de passage Pioche 10 Baroblique 26 1 Bar Je vais regarder dans mon deck ressources Fatigue Fatigue J'ai peut-être une maladie Vie 80 Retourner au secteur du cimetière Bouton Vie 80 Allez dans le secteur de la prison Bouton Le port Explorez Bouton La prison La reine Le marché des esclaves La jetée écarlate X La rue des trépasses La rue des sang magie 2 La rue du sang 2 Un vendeur d'organes France Acheter S'éloigne Le port Poursuivre vers La rue du La rue du Allez dans le secteur du marché Bouton Le port Explorez Bouton A la grille moire 2 L'arsenal de 4 Armes Observer S'éloigne Le poursuivre A la grille moire Entrez Montez dans la chambre Bouton A la grille Continuez Bouton A la grille moire Ouvrir le coffre Bouton Se reposer Bouton Améliorer le décresource Bouton Non Sauvegarder la partie Ça ne savent plus Et on va pouvoir attaquer Alors Ouvrir le coffre Se reposer Bouton Retourner dans la salle Comme une Bouton A la grille Montez dans la chambre Bouton Allez au comptoir A la grille Avertir Marguerette Que tout est bon Comment prendre un repassage Sûrement pas A la grille moire François 5 Continuez Bouton A la grille moire Donc La carte Fini de game Rhum Port tenu de bar Car de l'île du lac Car du port Bouton Car du port François déplie Continuez Bouton Car du port Bouton Charge 7 Baroblique 9 Monnaie porte mondienne A la grille Mont Allez au comptoir Bouton Sortir de l'auberge Bouton A la grille Entrez dans l'auberge Bouton S'éloigner Bouton Le port Explore Le La guilde du A la veuve La rue des mères La rue dorée Deux Là il faut trouver La rue du voyage Je crois que c'est Dans le secteur des créateurs La tente du drac Venez voir le drac Non on a pas fait ça par contre Le drac Mon cri Une femme bien en chair A côté d'une grande tente Seulement 5 modestes L'entrée 5 modestes Pour regarder le drac François passe à portée de voix Il observe un instant la tente Des curieux paient vont à l'intérieur Allez voir le drac Pris 5 mots C Actuel 521 mots C Bouton La tente du drac François A son tour Paient et entre dans la tente Il se retrouve alors en compagnie Des autres curieux Devant une petite cage Où se tient Ce qui ressemble fort à un dragonnet La créature Pas plus grande qu'un chien De taille moyenne Est couvert des cailles Vers sombres et luisantes Elle pousse des sifflements reptiliens Claque des mèchoires Et fixe méchamment tout ce qui bouge N'en demeure pas moins qu'avec sa petite taille Elle n'est pas très impressionnante Ce n'est qu'un bébé Explique un jeune homme muni d'une perche Quand ils grandissent Les drac ne sifflent plus Ils rugissent Ils font jusqu'à 3 mètres d'envergure Et crachent le feu Même à son âge Ce bébé peut cracher d'impressionnantes flamèches Quand ça lui chante Regardez Le jeune homme se sert de sa perche Pour titiller le petit drac Test de chance Il faut obtenir 4 ou plus au dé Pour le réussir Continuez bouton Test de chance J'ai de 1 dé 4 On va plus ce qu'il faut Test de chance Résultat 4 difficultés 4 succès multilignes L'attente du drac Le petit drac mort La perche mène ne crache Aucune flamèche François et le groupe de curieux Finissent par sortir de la tente multiligne Continuez bouton Le port Secteur du marché Poursuivre vers La rue dorée 0 de 10 La Entrée dans la maison de la mode Aller dans le secteur Explorez bouton La rue des arcs La rue L'atelier de La rampe d'accès La rue du voyage 2 de 10 Un tableau de rue François passe Continuez Le port Poursuivre vers La rue du voyage France Entrée dans l'auberge bouton Aller dans le secteur de la porte bouton Le port Explorez bouton La porte 2 de Un convoi de minerais France Continuez Poursuivre vers La porte France Continuez bouton La porte France Allez dans le quartier du dédale bouton La porte François franchit la porte Il ressent des fourmillements Au moment de passer sous l'arche Mais ceux-ci s'estompe vite Le ciel continue de s'éclaircir Et de se couvrir On dirait maintenant Un gris après-midi Le fond de l'air ne change pas vraiment Il est frais Unide Continuez bouton Vissant d'y bar Continuez Quartier du dédale François se tient au croisement De rue tortueuse Autour de lui se dressent des bâtiments En ruines dont la plupart Ne font qu'un ou deux étages Le ciel d'après-midi est couvert Une bruine froide tombe inlassablement Tout est gris et monotone Le vent je mit dans les venelles Et il semble ne pas y avoir Une âne qui vive à la ronde Si ce n'est celle de corbeau Qui croit à s'ici et là Explorez bouton X La porte du port 0 de 10 810 bar Alors on va faire quelques petites choses déjà Filtre de gai Remède Corne de brume D'une portefeuille Tenue de baroude Car de l'île du lac gris Bouton On va utiliser ça Alors Car de l'île du lac gris François déplie la carte et la consulte A partir du port Il faut traverser le continué Car de l'île du lac gris Bouton Quartier On va lancer un peu de magie aussi Marteau spirituel Très d'énergie Invocation de petites élémentaires Lumière Aucun coup Bouton Lumière François murmure Invocation de petites élémentaires De pierre 10 De passion Bouton Invocation de petites élémentaires Continuer Invocation de petites élémentaires De pierre 10 De passion Bouton Voilà déjà Ça va mieux Quartier du dédale François explorez bouton Allons-y Des rues désertes François marche un moment Dans les rues tortueuses De ce dédale urbain Sans rien croiser d'autre Que de vieilles ruines croulantes Et humides Tout se ressemble plus ou moins Dans ce quartier Continuer bouton Quartier du dédale François explorez bouton Cadavre en approche Alors que François progresse Dans une rue étroite et tortueuse Comme les autres Il entend subitement Venir à lui des gémissements Ainsi que des pas maladroits Une odeur pestilentielle De charogne le prend à la gorge Il ne peut pas voir De quoi il s'agit Un virage l'en empêche Et le peu de temps Dont il dispose Pour réagir limite ses options Faire face à ce qui arrive Bouton Défi physique d'athlétisme Il faut obtenir En pioche en 3 cartes Pour le réussir Faire demi-tour En vitesse bouton Vissant d'ibar Oblique 100 Défi Faire face à ce qui arrive Bouton Défi physique Défi Défi physique d'athlétisme Il faut obtenir En pioche en 2 cartes Pour le réussir On ne sait qu'on peut pas Défi physique d'athlétisme Il faut obtenir De l'en piochant 2 cartes Pour le réussir C'est connu une carte Ça on est sûr de le réussir On va peut-être faire ça Parce qu'il me semble Que les morts vivants Ils peuvent avoir vu en grand groupe C'est mieux de les éviter Quand on peut Défi physique d'athlétisme 4 Défi physique d'athlétisme 4 Défi physique d'athlétisme G2 2D 6 5 multilignes Défi physique d'athlétisme résultat 11 difficultés de succès multiligne ah non mais j'oublie que c'est un défi physique là c'est avec des jets de dés c'est pas la valeur des cartes autant pour moi cadavre en approche françois s'enfuit promptement laissant derrière lui l'odeur de charogne et les gémissements à vie de multiligne continuez bouton quartier du dédale françois se tient au croisement de rues tortueuses autour de lui se dressent des bâtiments en ruine dont la plupart ne font qu'un ou deux étages le ciel d'après midi est couvert une bruine froide tombe un lassablement tout est gris et monotone le vent est mis dans les venelles et il semble ne pas y avoir une âme qui vive à la ronde si ce n'est explorer boutique explorer une rue persuasive françois s'engage dans une rue sinueuse il est d'ailleurs étrange de constater que dans ce quartier les rues puissent avoir un tracé aussi fluide avec de telles courbes plutôt que de se limiter aux lignes droites et aux angles droits quoi qu'il en soit la rue ramène inexplicablement françois là où elle débute comme s'il avait fait demi-tour continuez bouton quartier du dédale françois se tient au croisement journal françois reçoit l'effet sale pour vincennes françois trois cartes un ah bah d'accord voyage aucune progression fin voie point de passage atteint vissandiba voyage fin de scène point de passage voyage point voyage aucune progression point de passage atteint françois défi physique d'athlétique quartier du dédale françois au cours de sa marche pense à percevoir quelque chose du coin de l'oeil en tournant la tête il voit une des innombrables fenêtres sans vitres nivelées aménagées dans les façades de ternes des bâtiments en ruines ce n'est guère plus qu'un trou qui donne sur l'obscurité on aurait dit qu'il y avait eu un mouvement à cette fenêtre mais maintenant il n'y a plus rien continuez bout quartier du dédale françois explorer bouton accès aux catacombes françois se trouve au fond d'une impasse où se niche une arche creusée dans le mur elle mène à un escalier en collimaçon qui descend dans l'obscurité en bas ce sont les catacombes ah si on peut y accéder partir d'ici descendre dans les catacombes bouton quitter l'impasse bouton vissandiba oh je suis curieux quand même quitter descend accès aux catacombes désquitter l'impasse bouton vissandiba roblix quitter l'impasse descendre dans les catacombes bouton escalier du dédale françois se trouve au pied d'un escalier en collimaçon creusé dans la roche au sommet de l'escalier il est possible de distinguer la grise lumière du quartier du dédale mais ici en bas ce sont des torches poussiéreuse et maladie qui tendent de chasser les ombres le couloir qui s'éloigne des marches se perd dans une inquiétante pénombre souterraine on va tester un peut-être qu'on va se faire défoncer mais au moins de toute façon je m'attendais pas ce qu'on arrive forcément au lac gris dans cet épisode monter dans le quartier du dédale bouton s'éloigner bouton vissandiba pioche point de passage atteint nouveau lieu pioche monte escalier monté dans alors qu'elle a descendu dans les catacombes est monté dans le quartier du dédale bouton les catacombes françois se tient dans un des innombrables croisement que compte l'immense labyrinthe des catacombes ces derniers serpente en effet sous une bonne partie de port monde faisant fi des frontières dimensionnelles entre les quartiers pour la simple raison que les catacombes constituent en eux mêmes un quartier l'un des plus grandes de la cité des mages s'aventurer ici sans carte ou sans lumière relève du suicide quoi qu'il en soit ce croisement ci est éclairé par des torches éternelles elle fume plus qu'elle n'éclaire mais cela suffit à distinguer les murs de vieilles pierres usées et le sol pavé poussiéreux j'ai de la lumière c'est bon explorer bouton x escale vissandiba oblique pique explorer bouton un sarcophage illuminé françois traverse une salle qui éclaire quatre torches chacune dans un angle au centre se dresse un sarcophage de pierre ouvert et vide quelques inscriptions presque totalement efface et orne s'efflant impossible de les déchiffrer continuer bouton les catacombes françois se tient dans un désignement je sais que j'ai rien à foutre là c'est pas la peine de me le dire explorer bouton j'asse quand même des os dans le noir la lumière de françois révèle un grand nombre d'osment qui jonche les pavés poussiéreux il s'agit des vestiges d'un affrontement contre des squelettes françois ne voit rien d'intéressant à récupérer alors il continue son chemin continuez bouton les catacombes françois se tient dans un désignement le croisement que j'ai plus de lumières des catacombes on va relancer l'arbre vocation lumière aucun coup bouton lumière françois murmure qu'elle continue lumière aucun coup bouton sors mémoriser 5 baroblix les explorer bouton rencontre hostile françois progresse dans un couloir ténébreux sa lumière révèle au dernier moment un mouvement hostile à proximité il est attaqué c'était inévitable nombreux sont les monstres qui aire dans les catacombes quoi que r et n'est pas le bon mot chasser serait plus juste quiconque s'aventure dans ce labyrinthe souterrain attire l'attention et avec elle des ennuis qui ne sont que croissants qu'est ce que c'est que ce truc continuez combat l'air frémy et les invocations de françois se matérialisent en un continu piocher deux cartes françois y va normal choisissez le nombre de cartes à piocher ennemi spectre vie 48 boutons 48 personnages défendus françois visant ennemi spectre vie 48 boutons on fait un spectre je pense que c'est dans nos cordes choisissez le nombre de cartes à piocher puis validez bouton piocher deux cartes françois y va normalement bouton va piocher deux cartes françois face de pioche 4 de colère françois plus 4 en colère ok attaquer boutons lancer un sort d'abord on va examiner on fasse ça aussi utiliser un objet examiné observation d'un personnage chouesse d'ennemi spectre vie spectre vide général vie 48 baroblique 48 g personnage ennemi protection magique 0 vide effet aucun vide apparence c'est une créature à moitié translucide qui semble fait de vapeur lumineuse bleuâtre elle a la taille la silhouette humain ses yeux brille d'une lueur blanche plus forte brûle un glacial sentiment de haine son visage au trait un certain inspire la peur le spectre dégage un froid c'est ultra les laissons qu'il aimait sont désincarnés le spectre à l'air en pleine forme description d'une image un squelette drapé d'une guenille déchirée flottant au dessus du sol bouton vissant 10 baroblique 110 ennemi spectre vie 40 personnages paix ennemi spectre personnage défendu france et observation examiné bouton voilà lancé un sort lancé un sort j'aurais pu y arriver plus rapidement avec m mais c'est pas grave bon alors on peut faire un petit trait d'énergie trait d'énergie choisissez qu'ennemi spectre vie car combat françois marmon une courte incantation entre ses doigts des étincelles se mettent à crépiter elles forment rapidement un trait d'énergie spectre moins 30 ans vie françois utilise continuez bout petit élémentaire de feu petit élémentaire de feu combat le petit élémentaire de feu prend une grande inspiration puis il souffle une longue flamme sur le spectre le spectre se cabre épouse un hurlement désincarné qui se françois plus 0 en sa voix c'est très vaincu françois plus 0 en sa continuez bouton ça ne donne aucun savoir résidu etoplasmique x1 bouton charge cette barre résidu et à ça c'est fait quoi résidu et à ça c'est fait quoi résidu etoplasmique divers quantités 1 baroblique 25 parfois quand un être spectral est détruit et retourne au néant il laisse derrière lui quelques résidus quasi tangibles ces restes spectraux ont un intérêt alchimique propriétés ingrédients alchimiques cet objet peut servir à obtenir des essences magiques via distillation description d'une image un peu prendre vous charge 8 baroblique 9 monnaie porte mondie continuez bouton les catacombes france explorer bouton x escalier du dédale 6 de distance explorer bouton un trou dans le sol françois passe à côté d'un trou béant dans le sol ce dernier est-il le résultat d'un effondrement ou s'agit-il des vestiges d'un piège déclenché toujours est-il que le dit trou n'est pas une menace des torches signalent sa présence continuez bouton les catacombes france explorer bouton une étrange statut la lumière de françois fait émerger de l'obscurité une étrange statut qui trône au centre d'une petite pièce vide elle en occupe toute la hauteur si bien qu'elle sert aussi de colonne elle représente un personnage abstrait plutôt filiforme à l'expression indéchiffrable la statue étant usée il est d'autant plus difficile de savoir qu'en penser continuer bouton c'est parfum c'est un petit explore action catacombes je suis désolé mais dans un rpg quand je croise des catacombes je passe pas à côté comme ça sans les explorer les catacombes explorer bout un mur plein de trous françois grâce à sa lumière peut distinguer de petits trous le long des murs du couloir il s'agit probablement d'un piège à base de fléchettes mais il ne se déclenche pas ou plutôt il s'est vraisemblablement déjà déclenché il y a longtemps il n'y a plus trace des fléchettes ni de leur éventuelle victime continuer les catacombes explorer bouton une salle éclairée françois traverse une pièce entièrement vide seuls quelques torches fumantes sont accrochées au mur ce qui est déjà quelque chose la majorité des catacombes est plongé dans le noir même les torches éternelles finissent par s'éteindre faute d'entretien continuez bouton les catacombes françois se t'explorer des os dans le noir la lumière de françois révèle un grand nombre d'ossements qui jonche les pavés poussiéreux il s'agit des vestiges d'un a continué une salle obscure françois passe dans une salle obscure sa lumière révèle qu'elle est vide il y a juste de la poussière un seul autre passage permet de continuer son chemin continue les catacombes françois explorer un sarcophage vide françois ayant de quoi s'éclairer peut remarquer un sarcophage qui trône au centre d'une petite pièce vide le sarcophage est ouvert et lui aussi vide difficile de savoir si son occupant est sorti de lui-même ou si cet endroit a été pillé continue les catacombes un piège hors d'usage françois grâce à sa lumière voit émerger du noir une lame qui pendouille à une corde au milieu du couloir c'est assurément un piège mais déjà déclenché celui qui a été à l'origine de ce déclenchement n'en est visiblement pas mort il n'y a aucun corps à proximité françois continue son chemin continue les catacombes françois explorer un curieux lutin françois au hasard de ses pérégrinations dans les catacombes rencontre un bien curieux lutin qui marche à la lueur de sa torche vêtu de manière primitive il est toutefois chargé d'un sac qui déborde d'objets intrigants il semble vraiment avoir mis la main sur le gros lot le lutin bien que surpris et pompe à réagir il lance un regard hostile à françois et semble déjà sur le point de fuir attraper le lutin bouton le laisser filer bouton vissant d'y barres ou qu'il s'en a il m'a rien fait suite à l'attraper le laisser filer bouton les catacombes françois se tient dans un des innombrables croisement que compte l'immense labyrinthe des catacombes cd explorer bouton attendez 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 invocation de petites lumières aucun coup voilà lumières françois murent continue lumières aucun coup bouton sort mémorisé 5 bar obliques 5 boutons visant d'y bar explorer bouton lix escalier du dédale 24 de 10 explorer bouton ou pas bon je suis bien éloigné de l'escalier rencontre hostile françois progresse dans un couloir ténébreux sa lumière révèle au dernier moment un mouvement continuez bouton combat l'air frémi et les invocations continuez piochez deux cartes françois y va normalement choisissez le nombre de ennemis squelette vie 40 bouton ennemis guerrier squelette vie 60 bouton ou la personnage défendu ennemis ennemis guerrier squelette vie 60 bouton ennemis squelette vie 40 de squelette choisissez le nombre de cartes à piocher piocher deux cartes françois y va normalement bouton françois face de pioche 4 de colère françois face de pioche 3 de passion françois focalisation passionnelle 2 plus 5 ans attaquer bouton alors déjà on va l'examiner lance d'utiliser un objet examiné examinons observe ennemis squelette vie 40 bouton squelette vide général vie 40 barre oblique 40 protect vide protection magique 0 vie effet aucun vide apparence c'est un squelette d'humains aux os jaunes après aux dents pourri sa démarche incertaine et ses orbites vides le fond passé pour un simple mais effrayant pantin il porte une armure de plaque tout rouillé avec son homme à visière grinçante et il tient une âge délabré le squelette a l'air en pleine forme ok donc c'est des équipements pas terribles j'ai l'impression description d'une image un squelette portant une vieille armure abîmée et maniant une épée longue et l'autre ennemi squelette ennemi guerrier squelette vie 60 bouton guerrier squelette personne vide général vis protection magique 0 vie 60 baroque effet aucun vide apparence c'est un squelette d'humains aux os jaunes après aux dents gâté il reste cependant relativement bien conservé son sourire involontaire et ses orbites vides met mal à l'aise tout comme bien sur le fait qu'il puisse se mouvoir par lui même il porte une côte de maille qui semble sur le point de tomber en morceaux ainsi que des blocs troués il tient une épée délabré ainsi qu'un vieux bouclier le guerrier squelette a l'air en pleine forme description d'une image un squelette portant une vieille armure abîmée et maniant une épée longue c'est la même pour tous les squelettes ok ennemi guet alors on va lancer un sort marteau spirituel dit d'énergie comme ça on peut pas normalement on peut pas il me semble ressources insuffisant ouais c'est normal on va commencer par l'huile gouvernement le petit élémentaire de feu souffl une flamme sur le colère l'eux clQUETES SPT vous avez C'est parfait et nul. Alors, attend que j'en suis où de mes... 7, normalement en piochant une seule carte, j'ai assez pour déglinguer quelque chose là, alors... Donc... Lancer un sort... On va faire ça... L'un ou l'autre, de toute façon... Ça ne me donne aucun savoir... Merci, au revoir ! Je sais pas si on peut faire quelque chose avec ça, par contre... Poudre d'os... Poudre d'os... Poudre d'os... Oui... Vieille armure bouton... Je sens que c'est pas la peine de s'encombrer avec ce truc... Vieille côte de maille bouton... Ça non plus, à mon avis... Équipement, corps, c'est une côte de maille délabrée, rongée par le temps et la rouille... Malgré tout, elle n'est pas encore tombée en morceaux, ce qui, compte tenu des siècles durant lesquels elle a servi, prouve à quel point elle était jadis de qualité... Une ceinture plus qu'usée et des bottes trouées l'accompagnent... Propriétés caractéristiques, poids 5, esquive-4, bruit 6, protection 20 misérable... Cette tenue est misérable, la portée peut avoir une influence dans certaines situations... Ok... Bon, pareil, on va pas ramasser ça non plus... Vieille hache bouton... Vieille hache, équipement, main principale, c'est une hache délabrée, rongée de rouille... Cette heure a traversé des siècles d'existence et les affres du temps ont quasiment eu raison d'elle... Cependant, le simple fait qu'elle ne se soit pas encore brisée prouve qu'elle était de grande qualité, jadis... Propriétés caractéristiques, puissance 15, poids 4... Puissance 15, poids... C'est main principale, ça ? Elle est pas si lourde que ça... Bon, après j'utilisais pas mon gameplay pour ce personnage mais... Elle ralentit pas, elle a pas de malus... Poids 4, on a 4 en force donc ça dépasse pas notre force... Vieille hache bouton, vieille épée bouton... En plus je crois que c'est que pour les... Vieille épée, équipement, main principale, c'est une épée délabrée, rongée de rouille... Cette arme a traversé des siècles d'existence et les affres du temps ont quasiment eu raison d'elle... Cependant, le simple fait qu'elle ne se soit pas encore brisée prouve qu'elle était de grande qualité, jadis... Propriétés caractéristiques, puissance 15, poids 3 parade difficile, 20... Lorsque le personnage est touché par une attaque physique, il a 2 chances sur 6, vieille épée, bouclier ancien bouton... Bouclier ancien, équipement, main secondaire, c'est un grand bouclier de fer, poli par les âges, et étrangement en parfait état... Est-ce la magie de porc montre qui le conserve ainsi, ou bien vient-il du monde de derrière, là où réside l'éternité silencieuse... Propriétés caractéristiques, poids 5, esquive moins 5 parade facile, 72... Lorsque le personnage est touché par une attaque physique, il a 4 chances sur 6 de parer l'attaque, ce qui ajoute 72 à sa protection... Les parades ne se cumulent pas, si le personnage est équipé de plusieurs objets qui lui permettent de parer, c'est la parade de la main secondaire qui s'applique... C'est un très bon objet de parade ça par contre... Bouclier ancien bouton, charge 9, barre oblique 9, monnaie porte mondienne... Bon après je vais être encombré si je le prends, tant pis... De toute façon on a pas besoin de plus d'argent avec lui... Bouclier vieille vieille... Y'a rien à che... Hop... Je pense que c'est pas la peine de prendre tous ces... Vieille bouc chatou prendre bouton... Laissez bouton... Vissant dit... Laissez bouton... Les catacombes... D'ailleurs j'ai juste regardé un truc... Filtre de gai... Remède... Portefeuille... Poudre de site... Résidu éctoplasmique... Tenu de baroudeur... Car de l'île du... Car du port... Résidu... Poude... Mosse... 516... Monnaie... A mon avis ça s'est rajouté... En fait c'est une modeste de cuivre je pense que ça fait... Explorez bouton... X... Escalier du Dédale... 26 de distance... Ouais on fera peut-être mieux de revenir par contre là sinon on s'éloigne quand même beaucoup... Explorez... X... Escalier du Dédale... 26 de distance... Bouton... Une salle éclairée... François traverse une pièce entièrement vide... Seules quelques torches fumantes sont accro... Continuées... Les catacombes... France poursuivre vers... I... Un effondrement... Est-ce un piège ? Sans doute que oui... Mais il pourrait aussi s'agir aussi d'un mauvais tour joué par l'usure du temps... Toujours est-il que le sol se met à trembler sous les pieds de François... Il semble sur le point de s'effondrer... La lumière de François ne lui apprend rien d'utile... Si ce n'est que devant lui... Le couloir continue dans les ténèbres... Défi physique d'athlétisme... Il faut obtenir 10 en pioche en 5 cartes pour le ré... Viss en 10 bar... Défi... Défi... Défi physique d'athlétisme... Il faut obtenir 22 en pioche en 2 cartes pour le ré... Ouf non... Défi physique d'athlétisme... Il faut obtenir 18 en pioche en 3 cartes pour le ré... Défi physique d'athlétisme... Il faut obtenir 14 en pioche en 4 cartes pour le ré... Défi physique d'athlétisme... Il faut obtenir 10 en pioche en 5 cartes pour le ré... Défi physique d'athlétisme... Il faut obtenir 14 en pio... Défi physique d'athlétisme... 4 de compassion... Défi physique... Défi physique... Défi physique... Défi physique d'athlétisme... J'ai de 4 des... 2... 4... 5... 2 multilignes... Défi physique d'athlétisme... échec multiligne un effondrement françois n'est pas assez rapide il est emporté dans la chute des pavés une chute vertigineuse et hélas mortel son corps finit brisé près d'une centaine de mètres plus bas multiligne à d'accord comme ça continuez bouton charger la partie bouton revenir au dernier point de passage bouton dernier point de passage revenir au dernier point de passage bouton les catacombes françois se tient dans un désignement poursuivre l'air x escalier du dédale 24 de distance bouton on peut faire ça du coup j'ai pas ouais bon c'est pas très grave du coup les quatre poursuivre vers x escalier j'ai toujours mes élémentaires du coup on blé un bar oblique 3 onglet 2 onglet 3 bar oblique petit élémentaire de petit élémentaire de pierre bouton petit élémentaire de feu bouton tout à fait poursuivre vers il y a un doute pour la lumière par contre poursuivre vers on blé un bar oblique de scrap niveau 25 poursuivre vers x martos près 1 lumière aucun coup bouton lumière françois continuer de lumière sur mémoriser 5 bar oblique 5 poursuivre vers explorer bouton un trou dans le sol françois passe à côté d'un trou béant dans le sol ce dernier est-il le résultat d'un effondrement ou s'agit-il des vestiges d'un piège des continuer de explorer bout une bifurcation sournoise le labyrinthe que constituent les innombrables couloirs des catacombes et sournois à force de tourner dans tous les sens il faut s'accrocher pour éviter de faire un volontairement des demi-tours heureusement françois a de quoi s'éclairer ces quelques points de repère lui permettent d'éviter de se faire avoir continuez bouton les catacombes france explorer bouton x escalier du dédale 30 de distance bouton ag explorer au lieu de un piège hors d'usage françois grâce à sa lumière voient émerger du noir une lame qui pendouille à une corde au milieu continuez les catacombes poursuivre vers x escalier explorer bouton poursuivre vers x escalier du dédale 28 de dix un sarcophage vide françois continue poursuivre vers x escalier du dédale 26 de dix une fresque illuminée françois arrive dans une portion de couloir plutôt bien éclairé deux flambeaux encadre une fresque gravé à même la roche bien accusé par le temps on peut encore admirer son élétence vénérable ce sont des personnages qui sont représentés dans un style presque abstrait l'ensemble est assez énigmatique continuez bout les catacombes poursuivre vers x escalier du dédale 20 une salle obscure françois pas continuez bouton les catacombes françois se poursuivre vers x escalier rencontre hostile françois progresse dans continuez combat l'air frémi et les invocations de françois se matérialise en un clin d'oeil journal au vide journal continuez de pioche choix ennemi champion squelette vie sans bouton ennemi guerrier squelette vie 60 book personnages défendus ennemi choisissez le nombre de cartes je regarde juste mon inventaire filtre de guérison remède x2 bouton charge neuf baroque 1010 baroblix charge neuf baroblix neuf bouton remède x2 bouton filtre de guérison x4 bouton opération effectuée examiner bouton filtre de guérison x4 bouton remède x2 bouton charge neuf baroque 1010 baroblix charge neuf baroblix neuf bouton je joue à 9 sur 9 donc j'ai rien perdu ça c'est du coup c'est que les objets que je peux utiliser en combat ok choisissez le nombre de cartes à piocher puis valider bouton alors on va en piocher 2 françois face de pioche 4 2 françois face de pioche 3 de passion françois focalisation passionnelle 2 plus 5 en passion malheureusement je crois que je peux pas lancer de sort on va examiner le champion squelette c'est juste françois description d'une image une carte à jouer attaquer bouton lance et examiner observation d'un ennemi champion squelette vis en bouton champion squelette personne vide général vis en barre protection magique 0 vide effet aucun vide apparence c'est un squelette d'humains aux os bien blancs et aux dents étrangement bien conservé son crâne aux ordres vides vides est orné d'un involontaire et effrayant rectus sa démarche raid et régulière à quelque chose d'assez imposante il porte une sombre armure de plaques polies par les âges avec son homme à fentes étroites il tient une inquiétant tâche ainsi qu'un vénérable bouclier de chevalier ils ont des bons équipements ces petits salauds là le champion squelette à l'air en pleine forme description d'une image un squelette portant une vieille armure abîmée et maniant une épée longue une lueur brille dans ses orbites vides bouton description d'une image ennemi champion par contre je crois que je peux pas lancer de sort marteau spirituel d'énergie bouton et d'énergie 2 de colère bouton ressources insuffisant ça je peux pas marteau spirituel d'énergie ressources insuffisant c'est ce que je me disais il faut aller beaucoup plus vite en je vais être obligé d'attaquer voyage progrès compassion 4 et 0 patience marteau spirituel d'énergie ennemi champion squelette a délancer un sort bouton attaque ennemi champion squelette visant bouton ennemi guerrier squelette vis 60 bouton ennemi champion je vais taper celui-là et je le rate bien sûr je m'attendais un peu oh je m'attendais un peu ouh combat le petit élément champion squelette face de champion squelette face de combat l'arme du champion squelette secours de cristaux de glace vaguement lumineux le champion squelette donne un coup de hacho au petit élémentaire de pierre le petit élémentaire de pierre est brièvement blessé journal champion squelette utilise frappe glacée sur petit élémentaire de pierre champion squelette test d'attaque résultat 5 difficulté 2 succès petit élémentaire de pierre moins 65 en vie multiligne wow ah ouais non mais il fait extrêmement mal il fait extrêmement mal effectivement c'est des bons équipements qu'il a continuez guerrier squelette face de pioche 3 de N guerrier squelette plus 3 en N description du nick guerrier squelette le guerrier squelette donne un funeste coup de fausse au petit élémentaire de pierre le continuez bouton piochez deux cartes françois y va normalement bouton j'en suis au niveau de mon potentiel là par contre peut-être qu'on peut réussir à le battre mais euh j'en doute alors euh pardon oh bah il me suffit de piocher une carte personnages P compassion personnages P compassion K vis en 10 bar obliques guerre françois menu bouton piocher deux cartes piocher un cartes françois face de pioche 4 de compassion attaquer bouton alors là on va lancer un sort marque au spirituel d'énergie marque description d'une image sélectionnez bouton ennemi champion squelette vis en bouton combat françois récite énergiquement une formule magique qu'il conclut champion squelette reçoit l'effet tourdissement pour deux tours champion squelette moins 50 en vie c'est pas mal continuez bouton j'aurais préféré que tu tapes sur l'autre en fait continuez champion squelette combat l'arme du champion squelette secours de cristaux de glace vaguement lumineux le champion squelette donne un coup de hache au petit élémentaire de feu sauf qu'il le rate jour continuez bouton nickel qu'on en est où là ok on va pioche deux cartes guéris actuelle françois face de menu bouton françois phase de pioche bouton par exemple françois en principe face de pioche externally butterflies passion sp françoise président fish fossil twenty Ennemi, champion en squelette, vit 50 étourdissements, un tour, combat. François récite énergiquement une formule magique qu'il conclut en donnant un coup dans le vide en direct. François, plus zéro en savoir. Zéro savoir toujours, c'est vache. Continuer bouton. Ils ont dû rabattre quand même. Petit élémentaire de feu, phase de pioche 2 de passion, petit... Petit élémentaire de feu, phase de pioche 2 de... Combat. Le petit élémentaire de feu souffle une flamme sur le guerrier squelette. Le guerrier squelette est brûlé. Journal Petit élémentaire de feu utilise attaque sur guerrier squelette. Petit élémentaire de feu, petit élémentaire de feu, petit élémentaire de feu. Ce dernier esquive. Piocher 2 cartes, François y va normalement bouton. J'ai combien en énergie là ? V 110 baroblix 110 bouton. Compassion zéro, N0, Passion 3, Colère 0, bouton. J'ai que 3, il faut à nouveau en piocher 2. Guerrier squelette, moins... François, phase de pioche bouton. Menu bouton, piocher 2 cartes, François, phase de pioche 4 de Colère, François, phase de pioche 3 de passion. Lancer un sort bouton. Marteau spirituel dit dénette trait d'énergie. Trait d'énergie, choisissez ennemis. Guerrier squelette, vidouze boutons. C'est bon, ça suffit. François, marmonne une courte incantation. Entre ses doigts, des étincelles se mettent à crépiter. Elles forment rapidement un trait d'énergie jaune qui fuse en zigzagant vers le guerrier squelette. Des arcs électriques secouent le guerrier squelette qui s'effondre comme une masse, perdant plusieurs os au passage. Journal Françoise utilise trait... Ok. François, continuez bouton. Vieille pièce de cuivre X2 bouton. Vieille pièce de cuivre, argent, monnaie étrangère, V, quantité 2, c'est une pièce de monnaie en cuivre, usée par le temps. Il n'est plus possible d'en deviner la provenance, mais il est certain que ce n'est pas une pièce du port. Aucune propriété, un voyageuse. Ah d'accord, je suis sûr que c'est des voyageuses. Description d'une image, une pièce de... C'est ça que je ne les ai pas trouvées dans mes... Prendre 2 sur 2 bouton... Vieille pièce de cuivre, argent, monnaie étrangère, quantité 2. Argent, des... Prendre 2 sur... Vieille pièce de cuivre X6 bouton. Poudre de X6 bouton. Armure antique bouton. Ça fait quoi ça ? Armure antique, équipement, corps, c'est une armure lourde complète qui traverse les siècles et les combats sans fléchir. Durée inaltérable, elle dégage une désagréable impression, celle de la funeste éternité. Nul doute que cette armure a été forgée dans le monde de derrière. C'est un objet d'exception qui aurait pu être enchanté. Il n'a pas besoin de fioritures esthétiques pour avoir une sombre classe. Propriétés caractéristiques, poids 7, esquive moins 7, brute, protection 78 monde de derrière. Cette tenue est typique du monde de derrière, la portée peut avoir... Ouais bah sauf qu'elle fait... Poids 7 donc effectivement... Là on va s'encombrer à mort, ça n'a pas la peine de ramasser ça. Armure antique bouton. Vieille côte de maille bouton. Vieille faux bouton. Vieille faux, équipement, deux mains, c'est une faux délabré, rongée de rouille. Cette arme a traversé des siècles d'existence et les affres du temps ont quasiment eu raison d'elle. Cependant, le simple fait qu'elle ne se soit pas encore brisée prouve qu'elle était de grande qualité, jadis. Propriétés caractéristiques, puissance 15, poids 4 à deux mains. Pour le calcul des dégâts et la prise en compte du poids de cette arme, la force du personnage est accrue de 50%. Ok. Vieille faux bouton, hache antique bouton. Une hache antique. Hache antique, équipement, main principale, c'est une hache vénérable d'apparence simple, mais qui dégage tout de même une étrange impression, comme un sentiment de froide létalité. Elle traverse les siècles sans broncher, mariée avec l'éternité. Il ne fait aucun doute qu'elle provient du monde de derrière, que sa nature est surnaturelle. Même si ce n'est pas son cas, de telles armes antiques sont souvent enchantées. Propriétés caractéristiques, puissance 39, poids 4, précision 1 et 7 tacle à enchantement. Cet objet peut être enchanté grâce à des essences magiques. On ne va pas ramasser tout ça, sinon on va s'encombrer, mais quand on joue guerrier lourd... Hache antique bouton. On a pas mal, en plus, pas mal de... Avec un sac à dos, ce serait pas mal de revenir dans ces catacombes. Hache antique bouton. C'est ça ? Bouclier antique, équipement, main secondaire, c'est un grand bouclier de chevalier. Son blason, depuis longtemps, est tombé dans l'oubli, et pourtant, il le porte fièrement, malgré les siècles. Sour aux affres du temps, il ne fait aucun doute que cet objet provient du monde de derrière. Même si lui n'est pas magique, bien des boucliers antique le sont. Propriétés caractéristiques, poids 5, esquive moins 5 parades faciles, 104. Lorsque le personnage est touché par une attaque physique, il a 4 chances sur 6 de parer l'attaque. Euh non. Bouclier charge 9, baroblique 9, monnaie porte mondienne, mots C, 516, monnaie étrange. Personnage, P, bouton, charge... Par contre, je vais voir si je peux pas relancer un sort, parce que j'ai perdu mon élémentaire de pierre. Cré d'énergie 2 de colère, bouton. Invocation de petit élémentaire de feu, 10 de... Invocation de petit élémentaire de pierre, 10 de passion. Invocation de petit élémentaire de pierre, continuez bouton. Invocation de petit élémentaire de pierre, charge 9, baroblique 9, 110, baroblique 3, baroblique 23, aucun fardeau, bouton. François, j'ai encore aucun fardeau, mais ça ne saurait tarder. François utilise invocation de petit élémentaire de pierre, François. Deux cartes, ressources, objets, apprendre, bout, menu, bouton. Objet, opérat, armut, vieille côte de mac, vieille faux, bouclier, charte, ou prendre, bout, laisser, bouton. Les catacombes, François... Malheureusement, on peut rien ramasser. Poursuivre vers, X, escalier du dédale, 20 de distance, un trou dans le sol. François, continuez... Les catacombes, poursuivre vers, X, escalier du dédale, 18, un couloir éclairé. François, continuez bouton. Les catacombes, poursuivre vers, X, escalier du dédale, 16 de distance, des os dans le noir. La lumière de François révèle un grand nombre d'osemens qui jonchent les pavés poussiéreux. Il s'agit des vestiges d'un affrontement contre des squelettes. François ne voit rien d'intéressant à récupérer, alors il continue son chemin. Continuez... Les quatre poursuivre vers, X, les ténèbres. François évolue dans les ténèbres, sans aucun moyen de s'éclairer, il lui faut progresser à tâtons. C'est lent, dangereux et cela l'empêche de remarquer des choses. Heureusement, jusqu'ici, tout va bien. Continuez... Les catacombes. Heureusement, ce qu'on va faire... Marteau, spe... Invocation, lumière, aucun coup... Non, vous... pardon j'étais un petit peu trop vite voilà ça s'arrange les poursuivres verts escalier du dédale escalier du dédale ok ah bon t'es sur ? qu'est-ce que tu m'as flanqué là ? c'est un rat ennemi rat monstrueux 2 v 24 boutons ennemi rat monstrueux 3 v 24 boutons ennemi rat monstrueux 4 v 24 boutons ennemi rat monstrueux 5 v 24 boutons ennemi rat monstrueux 6 v 24 personnages défendus on va essayer de se barrer par contre ennemi ennemi choisissez le piocher 2k piocher 1 carte françois piocher 1 carte françois phase de pioche 4 de colère françois soit j'essaye de fuir en marque j'ai une carte de colère je peux en profiter pour en shooter l'un ça peut être rigolo mais non 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 on va essayer de se barrer françois plus 4 description d'une image une carte à jouer attaquer bouton parce que s'ils étaient pas 6 j'aurais tenté le coup mais là ça va être très très chiant surtout je suis sûr qu'ils vont rien nous rapporter encore lancer un socle utiliser un ocle examiné observation d'un personnage choisissez une cible pour exécuter ennemi rat monstrueux rat monstrueux 1 personnage ennemi vide général v 24 protection magique 0 vide effet aucun vide apparence c'est un rat de la taille d'un petit chien musculeux et difforme il possède que qui s'agit de fébrilement ainsi que griffé de dents démesuré cette monstruosité en clé souterrain porteur de maladie non moins affreuse que lui seul il ne représente en général qu'une nuisance encore qu'il est autrement plus dangereux qu'un rat ordinaire en groupe ils deviennent un vrai fléau ouais le rat monstrueux a l'air en pleine forme description d'une image un rat monstrueux à deux queues et doté d'une dentition hypertrophiée presse ennemi ramasser de la saleté personnages ennemi ennemi examiner bouton attendre fuir fuite validée pour exécuter cette action bouton combat françois décampant vitesse journal françois qu'elle continuez les catacombes france ouais non parce que là en plus il faut se faire empoisonner pour mettre 3h allez enfin à 24 poursuivre vers x une salle obscure françois passe dans une salle continue les catacombes on aurait mis beaucoup de temps à les tuer poursuivre vers x escalier du dédale 7 de distance on est plus très loin un curieux lutin françois au hasard de ses pérégrinations dans les catacombes rencontre un bien curieux lutin qui marche à la lueur de sa torche vêtue de manière primitive attraper le lupin le laisser filer les bouts les catacombes françois se tient dans poursuivre vers x escalier un piège à lame françois en marchant sur un des pavés du couloir entend un déclic puis un sifflement dans les ténèbres du coin de l'ail il devine l'éclat d'une lame révélée par sa lumière au moins cela l'ait-il à connaître l'origine de la menace défi physique de dextérité il faut obtenir un 5 en pioche en 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 C'est bon. C'est bon. On va essayer de progresser encore un tout petit peu. Ça peut se faire. Il y a 10 de distance de la port. En plus, à mémoriser. Explorons. François marche un moment dans les rues tortueuses de ce dédale urbain sans rien croiser d'autre que de vieilles ruines croulantes et humides. Tout se ressemble plus ou moins dans ce quartier. Quartier du dédale, François. Par contre, je ne suis pas sûr et certain que... Filtre de gai... Remède, corne de brume du lac, portefeuille, bouton. Poudre de 6, 2 boutons. Résidu éto-plasmique, X1 bouton. Tenue de baroudeur, bouton. Car de l'île du lac, gris, bouton. D'ailleurs, je serais bien de rééquiper ça en fait. Robe de luxe, bouton. Voilà, on est mieux protégé avec ça. Car de l'île du lac, gris, bouton. En plus. Car du port, bouton. Charge 9, baroblique 10, monnaie, porte... Car de l'île du lac, gris, bouton. En plus, on a un tout petit peu plus d'inventaire. Car de l'île du lac, gris, bouton. Car de l'île du lac, gris. François déplie la carte, continuez, bouton. Non, c'est bon, c'était encore actif. C'est jusqu'au repos. Car du port, bouton. Quartier, explorer, bouton. Cadavre en approche. Alors que François progresse dans une rue étroite et tortueuse comme les autres, il entend subitement venir à lui des gémissements, ainsi que des pas maladroits. Une odeur, faire face à ce qui arrive, bouton. Défi physique d'athlétisme, il faut obtenir un pioche en trois cartes pour... Défi physique d'athlétisme, il faut obtenir de l'empioche en deux cartes pour le réussir. On va essayer. Défi physique d'athlétisme, trois de... Défi physique d'athlétisme, trois de... Défi physique d'athlétisme, j'ai le 2D, 6, 6 multilignes. Défi physique, cadavre en approche. François s'enfuit promptement, laissant derrière lui l'odeur de charogne et les gémissements avides multilignes. Continuez bouton. Quartier du Dédale, François... Il faut éviter d'affronter les... Je suppose que c'est des zombies. Explorer, bouton. Alors je me souviens que dans la bêta, il y avait vraiment des... On se croisait plein de groupes d'ennemis conséquents qui rapportaient pas grand chose. La porte du port, 10 de distance. Je voudrais éviter ça. Explorer, bouton. Les rues se tordent. François marche dans une rue qui se met soudainement à vibrer. Un léger grandement se fait entendre, laissant croire à un tremblement de terre. Mais il n'y a pas de secousse, juste des vibrations. Les ruines qui se dressent de chaque côté n'ont pas l'air de souffrir. Cependant elles commencent à se tordre comme si elles étaient flexibles, infléchissant par la même occasion la trajectoire de la rue. Tout s'arrête une poignée de secondes plus tard. Néanmoins le mal est déjà fait. Quand François arrive au prochain croisement, il constate être totalement désorienté. Continuez bouton. Quartier du Dédale, François se tient au croisement de rue Tortueuse. Autour de lui se dressent des... Explorer, bouton. La porte du port, 10 de distance, bouton. Accès aux catacombes, 5 de distance, bouton. Vissant, 10 bas, axe... Explorer, bouton. Euh... Je voudrais juste... Attends, je regarde donc. François utilise attaque sur champions school. Voyage et garments. Point de passage atteint. Voix. François n'est plus sous l'effet lumière. Voix. Point. Vissant, 10 bas. France. Ouais. Explorer, bouton. La lumière, je vais la remettre, on ne sait jamais. Marteau spirituelle. Invocation de peu. Lumière, aucun coup. Bouton. Lumière. François murmure quelques mots. Exécute quelques jets. Continuez. Lumière, aucun coup. Explorer, bouton. La porte du... Explorer, bouton. Face à face spectrale. François, après avoir franchi l'un des méandres d'une rue tortueuse, sans la température baisser assez subitement. Devant lui, des spectres s'avancent. Ils paraissent glisser sur le sol et leurs yeux brûlent d'une haine à vide. Continuez bouton. L'air frémi et les invocations de François. Continuer bouton. Piocher deux cartes. Choisissez le nom. Ennemi. Avortons spectral. 1 vie 21 bouton. Ennemi. Avortons spectral. 2 vie 20 bouton. Ennemi. Spectre vie 48 bouton. Personnage défendu. François vie 100. Ennemi. Spectre vie 48 bouton. Bon, ils sont que... Alors, un avortons spectral. Choisissez le nombre de cartes à pied. Piocher deux cartes. François y va normalement bouton. François. Face de pioche 3 de passion. François. Face de pioche 4 de colère. François. Plus 4 en colère. Attaquer bouton. Je veux juste examiner. L'ancity examiné. Observation. Ennemi. Avortons spectral. 1 vie 21 bouton. Avortons spectral. Vide. Général. Vide. Protection magique 0. Vide. Effet. Aucun. Vie. Apparence. C'est une petite créature à moitié translucide qui semble faite. De vapeur lumineuse bleue à toi. Elle a la taille et le vague. Aspect d'un lutin. Ses yeux brillent d'une lueur blanchée. Haineuse. Sa démarche est sottillante et il pousse des. Ricanement sadique désincarné. Pour finir, il laisse dents. Son sillage infroi sépulcral. L'avortons spectral a l'air en pleine forme. Description d'une image. Un squelette drapé d'une guenille déchirée. Flottant au dessus du sol bouton. Ok, c'est le même que pour l'autre. Alors, donc. Magie. Marteau spiritueux. Trait d'énergie 2 de colère bouton. Là, on va pouvoir faire que ça. Mais ça devrait suffire pour en tuer un. Ennemi. Avortons spectral a vie 21. Combat. François Marmonne une courte incantation. Entre ses doigts, des étincelles se mettent à coup. François. Plus 0 en savoir. Continuer. Petit élémentaire de feu. Fat. Petit élémentaire de faux. Combat. Le petit élémentaire de feu. Combat. Le petit élémentaire de pierre. Avortons spectral 2. Face de pioche 3. De haine. Avortons spectral 2. Combat. L'avortons spectral essaie de griffer le petit élémentaire de pierre. Le petit élémentaire de pierre est affaibli. Journal. Avortons spectral 2. Utilise attaque. Petit élémentaire de pierre. Attaque affaiblissante. 1. Artificielle. 0. Carte ressource épuisée. Ok. Sur lui, ça fait pas grand chose. Petit élémentaire de pierre. Moins 10 en vie. Ah, c'est par contre, il perd moins 10. Avortons spectral 2. Test d'attaque. Petit continué. Spectre. Face de pioche 3. Spectre. Face de combat. Le spectre essaie de toucher le petit élémentaire de feu avec ses mains décharnées. Ce dernier esquive. Journal. C'est continué bouton. Piocher 2 cartes. François-Yvan Orme. J'en suis au niveau de mon... 110 bar. 110 bouton. Compassion 0. N0. Passion 5. Colère de bouton. Euh, ouais, alors j'espère que ce sera pas une carte fatigue, sinon je vais être embêté. Quoique non, je pourrais toujours lancer, je peux toujours lancer le trait d'énergie avec ce que j'ai là. Personnage. P. Compassion 0. N0. Passion 5. Petit fr... Menu bouton. Piocher 2 cartes. Piocher 1 cartes, François C. François, phase de pioche 4 de colère, François. Nickel. On va même pouvoir faire un... On va même pouvoir tuer le grand spectre, je pense, avec ça. Description d'une image. Une carte à jouer et récon... Lancer un sort bouton. Marteau spirituel dit d'énergie bouton. Marteau spirituel dit d'énergie bouton. Marteau ennemi. Avortons spectre ennemi. Spectre vit 48 boutons. Combat. François récite énergiquement une formule magique qu'il conclut en donnant un coup dans le vide en direction du spectre. Ce dernier est alors frappé par continué bouton. Petit élémentaire de feu. Petit élémentaire. Combat. Le petit élémentaire de feu souffle une flamme sur l'avortons spectrale. L'avortons spectrale. Continuez-vous. Quartier du Dédale. François se tient au croisement de rues tortueuses. Autour de l'huile. Explorez bouton. La porte du port. 10 de distance. Explorez des rues désertes. François marche un moment dans les rues tortueuses de ce dédale urbain sans rien croiser d'autre que de vieilles ruines croulantes et humides. Tout se ressemble plus ou moins dans ce quartier. Continuez. Quartier du Dédale. Explorez bouton. La porte du port. 10 de distance. Explorez des rues désertes. François marche un moment dans les continents. Quartier du Dédale. Explorez bouton. La rue des complaintes. En s'engageant dans une rue a priori comme les autres, si ce n'est qu'elle semble être la seule à aller si loin dans cette direction, François observe des changements rapides dans l'environnement. Le ciel, déjà uniformément gris, se charge de nuages encore plus lourds. La pluie s'intensifie, le vent en fait deux mêmes et de la brume commence à apparaître. Continuez bouton. La rue des complaintes. François se tient dans une rue, à la frontière de deux quartiers. Devant lui, les ruines se poursuivent avec des rues plus larges, des bâtiments plus hauts, mais tout ceci disparaît à moitié dans la brume et est en proie à une pluie battante. Le vent jemille particulièrement dans cette rue frontalière. Il donne l'impression de pousser d'interminables suppliques. Ok. Allez dans le quartier des brumes bouton. Ça marche. Revenir dans le quartier du Dédale bouton. Vissant dix barres. Ah, on a au moins atteint le quartier des brumes. Revenir dans le quartier du Dédale bouton. Bon, déjà qu'on a repéré ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on pourrait rentrer se reposer parce qu'on a beaucoup utilisé notre deck. Allez dans le quartier des brumes. Revenir dans le quartier du Dédale bouton. On va essayer de retourner à Portmonde. Enfin, on est dans Portmonde mais dans le port, dans la ville quoi. Allez dans le quartier... Pour se reposer, on va pouvoir arrêter l'épisode après. Allez dans le quartier... Revenir dans le quartier du Dédale bouton. Quartier du Dédale, ouais. Quartier du Dédale. François se tient au... Exploré bouton. La porte du port. Dix de distance. Accès aux catacombes. Cinq de dix. La rue décompte. Zéro de distance. Bouton. Ok, c'est à dix de distance. Vissant dix barres oblique cent dix bouton. La porte du port. Dix de distance. Bouton. On va essayer ça. Envol de corbeau. François remarque une soudaine agitation à quelques rues de la sienne. Plusieurs corbeaux s'envolent en poussant leur croissement rouqueux, mais impossible de savoir ce qui les a dérangés. Continuez bouton. Je n'ai pas envie de savoir ce qui les a dérangés non plus. Poursuivre vers. La porte du port. Six de distance. Bouton. Voilà, on se déplace assez vite avec la carte en plus. Une sale impression. François, en s'engageant dans une rue tout aussi tortueuse que les autres, est pris par une sale sensation, celle d'être épié. Il observe les environs et il lui semble bien que plusieurs petites silhouettes furtives se dissimulent dans les ruines à proximité. Toutefois, le groupe n'a pas l'air décidé à attaquer. Test de chance. Il faut obtenir six audées pour le réussir. Attaquer les créatures embusquées bouton. Euh non. C'est éloigné bouton. Test de chance. Il faut obtenir six audées pour le réussir. Attaquer les créatures embusquées bouton. Ouais non plus, il faut obtenir six. C'est éloigné bouton. Test de chance. Il faut obtenir six. Oh c'est trop dur. C'est éloigné bouton. Quartier du Dédale. François se tient poursuivre vers la porte du port, deux de distance, bouton, des rues désertes. François continue. Quartier du Dédale. Poursuivre la porte du port. François continuez bouton. La porte du port. François se tient. Allez dans le quartier du port bouton. C'est éloigné bouton. Allez dans le. La porte du port. François se trouve devant le menu bouton. La porte du port. François se trouve devant les grandes portes enfer du port. Haute de 3 mètres. Allez dans le quartier du port bouton. La porte du port. En France continuez bouton. Le port. C'est. Voilà. Explorez bouton. X, la porte, 0 de distance, le hall des portails, la guilde des aves, la caserne, 2, la rue du voyage, 2, un convoi de minerais, continuez, poursuivre, la rue du voyage. François se trouve entrer dans l'auberge bouton. Ok. Autre entrée dans l'auberge. Allez dans le secteur des créateurs bouton. Entrez dans l'auberge bouton. Non. Allez dans le secteur des créateurs bouton. Le port. Secteur d'explorer bouton. La rue des arcanes. La rue des arts. La rue des façons. L'atelier de la rame d'ac. X, la rue des esprits. La rue dorée. 2, 10. Agréable flânerie. Continuer. Le port. Poursuivre vers. La rue dorée. 0,2. La rue dorée. François se trouve. Entrez dans la maison de la monnaie bouton. On va voir si ça me rapporte, si c'est intéressant de déconvertir les petites pièces que j'ai trouvées là. S'adresser à l'employé disponible. Retourner dans la rue bouton. Vissant d'y bas. S'adresser. La monnaie étrangère pour la convertir bouton. Demandez des informations sur la monnaie bouton. Demandez des informations sur la. Cesser de discuter bouton. La maison de la monnaie. François se trouve. Non. La maison de la monnaie. Fin de scène voyage. Pioche 17 bar oblique 23. 3 bar oblique 3 fardeau bouton. Vissant dix bar oblique centre dix bouton. Retourner dans la rue. S'adresser à l'employé disponible. Filtre de gai. Récord port. Résidu et teau. Rope de luxe. Car de l'île du lac. Gris bouton. Car du port bouton. Charge 9 bar oblique 10 monnaie porte mondienne. Mossé 516. Monnaie étrangère. V. Neuf bouton. Ouais non c'est pas beaucoup. C'est pas intéressant. Surtout que ça coûte 10 je crois pour la convertir. S'adresser. Retourner dans la rue bouton. La rue doré. François. Par contre je peux vendre des trucs à l'alchimiste. Des machins que je vais pas utiliser. Entrer dans la maison de la monnaie bouton. Aller dans le secteur du marché bouton. Entrer la rue doré. Menu bouton. La. Entrer dans. Aller dans le secteur. Entrer dans la maison de la monnaie bouton. Aller dans le. Retourner au secteur des créat. Le. Explorer bouton. La rue des arcanes. Deux de. La rue des artisans. Un tableau de rue. Continue. Poursuivre. Chez Ismir. Le fier marteau. La forge nuit. A la bonheur. Orle au ciseau magie. La guilde du commerce intérieur bouton. Quitter la rue bouton. Non c'est pas ici. C'est peut être les façonneurs. Explorer bouton. La rue des arcanes. X. La rue des artistes. La rue des façonneurs. Deux de distance. Bouton. Vendeur de journaux. Venez acheter la gazette du port. Le. Acheter la gazette du. Vendeur de journaux. Venez acheter la gazette du port. Le journal le plus classe de tout le multivers. Le numéro de ce jour est fantastique. Il est titré. L'enchantement à portée de tous. C'est une petite voix fluette qui. Acheter la gazette du jour. Pré 3 mosser. Actuel 5. C'est éloigner bouton. Acheter la. Vendeur de jour. Continuer bouton. Le port. Comme ça on lira ça après. Pour suivre vers. La rue des façonneurs. Zéro de distance. Bouton. Voilà. La rue de chez Malion. Distillerie alchimique bouton. Je crois qu'on peut vendre des ingrédients ici. Chez Malion. S'adresser à l'étrange gamin bouton. Sortir du commerce. S'adresser à l'étrange gamin. Chez Malion. Distiller des ingrédients alchimiques. Vendre des ingrédients ou des essences bouton. Demander des informations. Vendre des ingrédients. Poudre de 6 2. 5 mots et bouton. Bah écoute. On va faire ça. Poudre d'os. Valider bouton. Poudre de 6 1. 5 mots et bouton. Poudre. Valider. Résidu éctoplasmique X 1. 5 mots et bouton. Résidu et valider. Charge 8 baroblique 10 monnaie. Porte mondiale. Mosser. 5. Vendre des ingrédients. Demander des infos. Personnage. Cessez. 810 baroblique. Le port se casse. Explorez bouton. La rue des arcanes. La rue des artisans. X. La rue des façonnés. L'atelier de recyclage. La rampe d'accès au niveau inférieur. 2 de distance. La rue du voyage. La rue des esprits. La rue doré. 2. Une boutique de parfum. Continuer. Le poursuivre. La rue. Entrez dans la maison de la monnaie bouton. Allez dans le secteur du marché bouton. Voilà. Explorez bouton. A la grimoire. 2 de distance. Bouton. La grimoire. L'acquéreur de breloques. Ne jetez pas ce dont vous ne vous servez plus. Il n'y aurait pas des trucs que je peux te vendre par hasard. Ça m'étonnerait. Vendre quelque chose bouton. Filtre de guérison X4. Remède X2. Corne de brume du lac gris. 20 mots. C'est portefeuille. 0 mots. C'est bouton. Objet équipé. Amulette de vie. Objet équipé. Objet équipé. Rob de luxe. Rob de luxe. 30 mots. C'est bouton. Non je préfère la garder au cas où. Objet. Card de l'île du lac gris. Card du port. Gazette du port. L'enchantement apporte charge 8 baroblique 10. Rob de luxe. Vendre quelque chose. C'est éloigner bouton. Le port. Poursuivre vers. A la grille moire. Zéro de distance. Bouton. A la grille moire. Entrer dans. A la grille. Montez dans la chambre bouton. Monte dans ta chambre. A la grille moire. Sale gosse. Alors. Parfait. Ouvrir le coffre bouton. Ouvrons le coffre. A la grille moire. Ouvrir le coffre. Fluide gris X1. Par contre la robe de luxe on va la mettre dedans par contre. Filtre de guérison X4 bouton. Remettre corne de brume du lac gris bouton. Portefeuille bouton. Rob de luxe bouton. Car de l'île du lac gris bouton. Fluide gris X1. Fermé bouton. A la grille moire. Françoise. Et on va juste d'abord on va lire l'article. Filtre de guérison. Remettre corne. Porte carte. Carte du port bouton. Gazette du port l'enchantement. Charge 7 baroblique 10. Garde carte du port bouton. Carte du port. Gazette du port l'enchantement apporté de tous. Gazette du port l'enchantement apporté de tous. François déroule un numéro de la gazette du port. Très vite. Il trouve l'article le plus intéressant et le lit. L'enchantement apporté de tous. Chacun sait que la magie est si vaste que l'on ne saurait en maîtriser chaque branche. Au cabinet du maître enchanteur. Nous avons conscience de cela et abondé le décider d'y remédier. Quelle que soit la nature de votre objet à enchanter et des essences dont vous disposez. Nous nous occupons du reste. Plus guère besoin de requérir un enchanteur rencontré sur le marché. Plus besoin non plus de vous former à la touriste de manquer une étape. Au cabinet du maître enchanteur. Notre service est à la fois rapide, efficace et quasiment donné. N'hésitez plus. Ça marche. Le truc de bâtiment où on sait où ils sont, c'est pas la peine de garder ça. On se repose. On ne pourra plus avec lui. Niveau max. Et on va pouvoir s'arrêter ici. Écoutez, mon épisode plus court que la dernière fois, ça équilibre un petit peu. Il y a beaucoup de choses à explorer. Donc continuez à le dire dans les commentaires. Si j'oublie, il y a encore d'autres choses intéressantes que je peux montrer avec François. Honnêtement, je pense avoir fait le tour. Et voilà. Je suis bien content de cette petite aventure dans les catacombes qu'on a eues. Cette petite exploration. Cette petite expédition. C'était assez sympa. On a en plus un petit peu progressé dans l'exploration allant vers le lac gris. Parce qu'on a atteint le quartier des brumes. C'est au moins ce que je voulais réussir à faire. Ce qui permettra d'y retourner sans avoir à fouiller. On a juste à parcourir la distance. En plus, on va beaucoup plus vite avec notre carte du lac gris. Donc ça devrait bien se passer. C'est possible que, bon, voilà, je connais, je me souviens de la bêta, qu'on termine l'aventure de François dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, pardon, à me dire ce que vous en avez pensé. Dans les commentaires. Toujours vos petits coups de pouce qui me font vraiment plaisir. Votre soutien. Ça m'aide beaucoup. Et puis, ça va être le moment pour moi de vous souhaiter bon appétit. Bon après-midi, bonne matinée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501